Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue ici à Trinité à l'occasion de cette cinquième biennale de la bande dessinée, La Caravelle Festival. C'est une biennale qui a lieu cette année les 12, 13 et 14 octobre 2017. Le thème de cette biennale c'est Les enfants terribles de la BD et à l'occasion de cette manifestation, de très nombreux auteurs ont été invités et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux auteurs qui participent à ce festival. Marguerite Aboué qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Marguerite, bonjour, comment ça va et quel effet ça fait d'être à ce festival, cette cinquième biennale de la bande dessinée ? Bonjour Daniel, moi je suis ravie d'être en Martinique et puis de participer à la biennale. C'est la première fois que je participe à ce festival et je suis ravie de rencontrer les lecteurs qui me connaissaient et qui me découvrent aussi. Oui, Marguerite, on te connaît surtout avec ce, on va dire, cette bande dessinée qui connaît un succès extraordinaire, c'est Aya. Aya, donc comment t'es venue l'idée d'écrire cette bande dessinée qui est assez particulière d'ailleurs, qui ne ressemble à aucune bande dessinée ? Aya, alors Aya de Yopougon. C'est une histoire qui se passe à la fin des années 80 en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et je voulais raconter moi une Afrique urbaine moderne, celle qu'on ne voit pas dans les médias. Parce que quand on parle de l'Afrique, on parle plutôt de tous les grands mots, M-A-U-X, et on montre souvent comment on meurt les Africains mais jamais comment ils vivent. Et moi, j'ai toute ma famille en Afrique, j'y vais, je rencontre des jeunes qui font des grandes études, des femmes qui sont sortes, des gens qui vivent comme partout ailleurs. Et je voulais moi montrer cette Afrique-là. Et en fait, elles ressemblent un peu, les histoires que je raconte sont universelles. Puisque je parle de la famille, je parle des couples, je parle des jeunes, et c'est vrai que Aya est traduit en 17 langues. Et je voyage énormément et partout où je vais, ici aussi, on me dit mais tu sais, c'est les mêmes histoires. Donc voilà, je suis ravie. Justement, c'est la question que vous pourriez poser. Pourquoi Aya connaît un tel succès ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette bande-designées qui fait la différence ? Est-ce l'histoire ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Je pense que mes personnages, parce que c'est vrai que c'est Aya Diopougon, mais ce que je raconte, ce sont des tranches de vue de plusieurs personnages qui vivent dans ce quartier Diopougon. Et je pense que c'est des aventuriers urbains qui essaient de vivre comme ils peuvent. Et ce qui est super difficile quand même, de vivre les uns avec les autres, de s'accepter. Et je pense que c'est peut-être ça qui plaît, le fait qu'on se dit, bah oui, ils sont comme nous. C'est des aventuriers urbains, tout simplement. Et je pense que Aya aussi ne fait pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de préjugés. Sans distinction de race, d'handicap, de sexe, d'appartenance ethnique, de religion. Et je pense que c'est tout ça qui plaît dans cette histoire, parce que c'est juste des histoires de vie. Je n'aborde pas vraiment tous les autres thèmes super compliqués. Et je pense que c'est vraiment ça qui plaît dans Aya. C'est vrai que dans cette bande dessinée, il y a beaucoup de personnages différents, qui appartiennent à des classes sociales différentes, mais qui viennent de milliers différents. C'est peut-être ça qui fait la différence. Bah oui, en fait, les gens s'identifient, chacun à son niveau. Et ça s'adresse aussi bien aux jeunes, c'est aussi des jeunes que les ennuis des aînés. Enfin, c'est... Aya est aussi bien lu par des blancs que des noirs, que des métisses, que des... Et ça, je suis assez contente quand même de ça. En tous les cas, nous sommes très heureux que tu sois avec nous à l'occasion de cette cinquième biennale de bande dessinée. On te souhaite un bon séjour en Martinique. Ah bah merci. On dit souvent que la Martinique, c'est l'île des revenants. Tu m'as dit que tu étais déjà venue en vacances. Oui. Et bien, on souhaite que tu puisses revenir. Et puis, souhaiter surtout que Aya connaisse encore et encore ce succès qu'il connaît actuellement au niveau des médiathèques, mais au niveau de tout le public Martinique. En tous les cas, merci Marguerite. Merci. Merci à toi. Et merci d'être avec nous. Merci. Alors, de Marguerite, nom de fleur, on va passer à un autre nom. J'ai peur. Ernst, c'est un nom de... C'est moins poétique. Non, ce n'est pas... Oui, c'est toujours poétique. Mais Ernst, ça veut dire sérieux en allemand. Sérieux. Voilà, ça veut dire sérieux en allemand. Donc Serge qui est aussi avec nous à l'occasion de ce festival de la bande dessinée. Et on parlait avec Marguerite de son personnage qui était particulier, mais ton personnage aussi est tout à fait particulier. Ah oui, là pour le coup, il est vraiment particulier dans le sens où Boula Zéro, c'est en fait une petite fille qui est atteinte d'une sorte de leucémie et qui vit à l'hôpital depuis neuf ans. Alors, les aventures racontent sa vie à l'hôpital entourée de ses copains, d'autres enfants malades ou du personnel hospitalier ou de la famille qui vient dire bonjour, etc. Alors, les différentes aventures sont scénarisées et racontées par Zydrou. Il ne faut pas oublier de le nommer. C'est lui l'initiateur de cette série en fait. Il avait cette série dans ses cartons depuis 15 ans et personne ne voulait la faire à cause du sujet qui reste malgré tout un sujet tabou en fait. Quand il m'a fait lire le scénario, moi je lui ai dit non, non, je veux le faire, c'est vraiment une trop belle histoire. Il a été très malin parce qu'il a dit tu te débrouilles pour trouver un éditeur. Et en effet, personne ne voulait publier cette BD. J'ai fait tous les grands éditeurs de La Place et seul Bambou a vraiment voulu la publier et en plus la défendre, ce qui a été le cas parce qu'on n'a jamais eu autant de retours presse avec cette série et ce qui est dit dans ces retours presse, c'est que le sujet a été traité avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'émotion, sans tomber dans le pathos ni dans la gaudriole. Voilà, c'est un peu le résumé de cette série en fait, qui en est actuellement au sixième tome, alors qu'au départ il ne devait y en avoir que deux. Donc on va dire que c'est une affaire qui marche. On dit souvent qu'on ne peut pas rire de tout, alors comment peut-on faire apprécier à un public un thème aussi grave que la maladie dans la bande dessinée ? Alors ça, tout le talent revient à Zydrouille, évidemment, qui a l'art de raconter cette histoire de telle sorte que, entre guillemets, ça passe. Mais là où ça passe toujours un peu moins, c'est avec les adultes. Parce qu'avec les enfants, il n'y a aucun problème. Moi-même, parallèlement à ça, j'ai créé une association qui s'appelle 2000 BD pour distribuer la BD aux enfants malades hospitalisés en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, etc. Et j'accompagne parfois la distribution. Je vais dans les hôpitaux, je rencontre les enfants, les gens, les associations concernées par le sujet, etc. Avec les enfants, il n'y a jamais de problème, en fait. Ce sont les adultes. Avec les adultes, il y a toujours un problème. Parce qu'ils ont un passif, parce qu'ils sont plus âgés, ils ont un autre angle de vue de la maladie que les enfants. J'ai rencontré vraiment des enfants gravement atteints et qui avaient tellement d'humanité dans leurs propos et qui étaient tellement « naturels » que moi, ça m'a rendu même plus naturel. Parce que moi, j'étais un petit peu angoissé de les rencontrer. Et c'est eux qui m'ont permis d'être naturel, en fait. Est-ce que cette BD connaît un grand succès au niveau de tout le public ? Ou bien est-ce que c'est limité à... Parce que tu disais que les adultes, ils appréhendent tellement mal le fait qu'on puisse parler de ce thème de manière humoristique. Parce qu'il faut dire que c'est une BD rigolote. Oui, voilà. Il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a de l'émotion. Mais on ne force pas le trait. Là, c'est tout le talent de Zydrou, c'est qu'il est sur le fil. Il a le ton juste pour parler de cela. Alors, le succès de la série, en fait, nous, on est ravis. Déjà, on ne pensait pas à vendre autant de bandes dessinées avec ce sujet-là. Mais il y a quand même toujours un frais. C'est très rédhibitoire. Même en dédicace, je me rends compte, il y a surtout des adultes qui viennent et qui ouvrent et qui disent, oui, bon, on va peut-être plutôt choisir un Titeuf ou un Gaston Lagaffe. Mais il y a certains qui font le pas, qui prennent la BD, ils la lisent. Et puis après, ils reviennent et ils achètent toute la série, en fait. Ça, pour moi, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir, en fait. Est-ce qu'il y a une action particulière qui sera faite à l'occasion de cette binale de bandes dessinées au niveau des hôpitaux en Martinique ? Alors, voilà. Avec mon association, j'ai pu envoyer un colis de BD. Et samedi matin, donc demain, non, on est jeudi, là. Donc, samedi matin, je vais aller à l'hôpital de la Trinité rencontrer des enfants, leur remettre des BD, leur dédicacer, etc. Comme je fais parfois partout ailleurs, en France, Suisse, Belgique, Luxembourg, etc. En tous les cas, on vous remercie tous les deux. On vous remercie tous les deux. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Ville de la Trinité à l'occasion de cette cinquième biennale de bandes dessinées. On vous souhaite un excellent festival. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt et merci pour l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada